Salut à tous c'est Fabien et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne MyProtein pour un entraînement dos. Un entraînement classique que vous allez pouvoir reproduire facilement en salle. Bien sûr n'oubliez pas de vous échauffer afin d'éviter toute blessure. Effectuez correctement le soulevé de terre peut être un outil redoutable pour forger un dos solide. Cet exercice sollicite un grand nombre de muscles mais au niveau de votre dos cela sera les érecteurs spinaux et les grands dorsaux. Vous pouvez retrouver une vidéo sur le soulevé de terre qui s'affichera à l'écran. Petit rappel pour bien exécuter le soulevé de terre. Il faut créer de la tension dans la barre en rétractant les omoplates pour engager les dorsaux. Gardez vos hanches en position semi-haute, ne squattez pas le soulevé de terre. Gardez la tête dans l'alignement de votre colonne, inspirez un grand coup et bloquez la respiration. Poussez le sol avec vos pieds et contractez tous vos membres inférieurs à la fin du mouvement et répétez. Ce mouvement stimule les trapèzes, rhomboïdes, grands ronds et les dorsaux. Pour ce faire, tenez-vous avec un espacement de jambes à peu près égal à votre largeur d'épaule. Penchez-vous et attrapez la barre. La prise en pronation est préférée à la supination pour ne pas risquer la blessure du biceps. Verrouillez les genoux en gardant les hanches hautes. Tirez la barre contre votre bas de pec. Largement réputée pour les concours de pompiers et de policiers, la traction est un exercice complet pour muscler vos grands dorsaux et les grands ronds. Tenez fermement la barre avec la paume des mains loin de vous ou vers le bas. Prenez une prise légèrement plus large que la largeur des épaules et suspendez-vous les bras tendus. Gardez un tronc serré et rétractez vos omoplates l'une contre l'autre. Tirez vos coudes vers le haut et votre poitrine supérieure vers la barre. Une fois que vous êtes en haut, le menton au-dessus de la barre et la barre au niveau de votre poitrine commencez à vous redescendre lentement vers votre position de départ. Le tirage haut est aussi une bonne alternative aux tractions qui nécessite une force proportionnelle à son poids de corps. Le plus souvent, ce n'est pas le cas pour les débutants et certains bodybuilders très lourds. Le mouvement restera le même. Concentrez-vous à ramener la prise vers votre haut de pecs et non pas derrière votre nuque. L'extension lombaire vous aidera à développer vos érecteurs spinaux, le carré des lombes mais également votre grand fessier et ischio-jambiens. Tout cela sans pression sur les vertèbres. C'est un exercice à faire absolument si vous n'avez jamais fait de souple de terre. Le tirage halter aide à développer un dos large et épais en engageant les dorsaux, rombouilles, les grands ronds et les trapèges. Cet exercice peut aussi être considéré comme un exercice de gainage puisqu'il faut garder son torse rigide sans se pencher en avant ou sur le côté. Placez un halter sur le côté gauche du banc. Le banc sera utilisé comme un support. Placez votre genou droit sur la partie basse du banc et votre main droite sur la partie droite. Votre torse doit être presque parallèle au sol, le dos droit et les abdominaux serrés. Abaissez-vous pour ramasser l'altère en prise nette. Pomme face à vous. Gardez le coude légèrement tendu et relevez-vous vers la position précédente sans arrondir le boulot. Un excellent exercice de finition pour vos dorsaux. Debout, pieds au niveau de la largeur de vos épaules, buste plus ou moins penché tout en gardant le dos droit. Il s'agit d'abaisser les bras vers soi tout en gardant les coudes dérouillés. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme entraînement dans une prochaine vidéo. A vous abonner à la chaîne MyProtein ou à moi-même et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada